Je vais peut-être vous surprendre, aujourd'hui je vous propose un livre pour enfants. La pleine conscience pour les enfants de Ouzafzal. Ouzafzal est institutrice à Londres depuis plus de 20 ans et elle enseigne la pleine conscience, le mindfulness en anglais dans des classes primaires et secondaires. Alors pourquoi aujourd'hui je vous propose un livre pour enfants? Pour deux raisons. La première c'est bien sûr si vous avez des enfants, je vous invite réellement à les initier à cette pratique qui est la pleine conscience. Aujourd'hui on sait qu'elle a d'énormes bienfaits sur la santé mentale de nos enfants comme par exemple le fait qu'ils apprennent plus facilement à réguler leurs émotions, à gagner en assurance, à gagner en confiance en eux et à savoir se concentrer aussi. Mais la deuxième raison pour laquelle je vous propose ce livre, c'est pour vous, pour nous en réalité, pour nous les adultes, parce que je me suis rendu compte que les enfants, en réalité, ils ont cette capacité beaucoup plus facilement de savoir se concentrer sur l'instant présent. Et en fait c'est plutôt nous les adultes qui avons oublié, on a oublié comment le faire. Et cette pratique nous ramène justement là, à l'instant présent. Et elle nous invite aussi, elle nous enseigne aussi à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre guide intérieur, certains l'appellent l'intuition. Et vraiment c'est extraordinaire. Moi je suis tombée sur cette pratique de la pleine conscience en faisant des études, des recherches sur le management. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis et au Canada, cette pratique, le mindfulness, commence à être implémentée dans les entreprises, dans les organisations. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, depuis que je la pratique moi-même. Parce que c'est vrai que le fait de se connecter à soi-même, ça fait qu'il y a énormément de réponses qui viennent à nous, tout naturellement. Et donc je vais vous lire un extrait qui concerne les parents. Donc c'est une maman qui témoigne. 10 précieuses minutes. Débordée de travail, Magda avait peu de temps pour partager des moments de qualité avec ses enfants. C'est pourquoi elle prit la décision de faire du trajet de l'école, un événement spécial, en le transformant en un mini pratique de pleine conscience, au lieu de simplement courir d'un point A à un point B. Magda incite ses enfants à pratiquer avec elle, à être attentive à leurs pas, attentive à ceux qui les entourent et attentive les uns aux autres. Elle veille à rester au maximum pleinement présente à ses enfants sur la totalité du chemin et considère aujourd'hui ces 10 minutes de marche autrefois précipitées et stressantes comme les plus précieuses de la journée. Elle emporte avec elle ce sentiment de bien-être et prête une attention consciente à ses pas en se déplaçant jusqu'à la gare. Quand elle arrive au bureau, elle se sent généralement fraîche et dispose. J'ai fini avec une citation. Il n'y a absolument nulle part où aller en cet instant. Nous y sommes déjà. Pouvons-nous y être plus pleinement?